Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h à la 1 de ce jeudi. Félix Tisekedi face aux jeunes congolais hier au Palais du Peuple. Le chef de l'État lui a appelé à la vigilance pour protéger le pays. Nombreux d'entre ces jeunes ont dénoncé, vous allez les entendre, c'est qu'ils n'apprécient pas dans la bonne marche de la République démocratique du Congo. Reportage à suivre au début de ce journal. Pas de panique, les cloches de paroisse catholique vont rétentir aujourd'hui à partir de 20h et ce pendant 3 jours. Ces cloches annoncent déjà la grande marche pacifique des catholiques prévue le dimanche 4 décembre et contre la création rwandaise en RDC. Au-delà de ces cloches annonciatrices, l'opposant Martin Fayoulou, de son côté, appelle à une participation massive à cette marche. Le détail dans un instant. Et enfin, l'armée congolaise détermine à ne pas baisser les bras et poursuivre son recrutement pour combattre le M23. Une centaine de jeunes volontaires, filles comme garçons de la province de la Mongala, viennent d'agrandir le rang de l'armée congolaise. Ces nouvelles récrues, c'est déterminé à en finir avec ces groupes rebelles. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous ne réjoignez la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'instant, un entretien à bâton rompu. Félix Tchissé qui dit face aux jeunes congolais à l'Assemblée nationale, un débat sans protocole. Les chefs de l'État les appellent à la vigilance pour protéger le pays. Nombreux ont délié leur langue pour dénoncer ce qu'ils n'apprécient pas dans la bonne marche de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre cet événement dans ce reportage. La jeunesse a venu du pays, espoir de tout un peuple. A ce titre, la jeunesse congolaise est appelée à consolider l'unité nationale pour une paix durable. Invité à ce grand rendez-vous patriotique, ce mercredi 30 novembre, plus de 5000 jeunes congolais issus des différentes plateformes politiques, et studentines, ONG et sociétés civiles, ont répondu positivement à l'appel du président du Conseil national de la jeunesse, William Moukambiloua, à participer à cette grande rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tuseké-Chilombo, et la jeunesse. C'est dans une ambiance survoltée et chaleureuse, faite de chants et de cris de joie, que le jeune congolais ont accueilli le président de la République dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Le président Félix Tuseké-Chilombo a, dans son allocution, demandé à l'assistance d'observer un moment de recueillement à l'intention des victimes de la guerre dans l'Est du pays. Le chef de l'État a ensuite indiqué que la jeunesse congolaise constitue le principal vecteur du changement de la RDC. Voilà pourquoi il appelle à promouvoir les facteurs de la cohésion sociale plutôt que le langage de la division. En effet, en ce moment particulier où je m'adresse à vous, chers jeunes, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est victime, comme vous le savez, d'une agression lui infligée par l'un de ses voisins, à savoir le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste dénommé M23, qui sème la terreur dans plusieurs localités du nord Kivu. Comme vous pouvez vous y attendre, de nombreux déplacés ainsi que de nombreuses victimes sont à déplorer. Ce moment étant crucial pour la stabilité et la cohésion de la nation, j'ai fait appel à vous dans mon adresse à la nation du 3 novembre dernier pour constituer des groupes de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission, celle de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger nos populations. La jeunesse est et a toujours été la première ressource, si ce n'est la force motrice de toute action posée dans la vie d'une nation. L'allocution du président de la République est intervenue juste après la prise de parole successivement du président du Conseil national de la jeunesse, William Moukambiloua, et du ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bonkoulouzola. Cette rencontre entre le président de la République et la jeunesse a connu plusieurs temps forts, notamment celui des échanges animés entre le chef de l'État et certains jeunes. Un bon père de famille, Félix Setu Sekedi, a répondu favorablement aux préoccupations posées par le jeune. Pour couronner cette rencontre forte en émotions, l'Union panafricaine de la jeunesse a distingué le chef de l'État en lui remettant le trophée de champion de la jeunesse africaine. Sous la thématique « Le président de la République face à la jeunesse », cette rencontre avec la jeunesse congolaise est venue clore de façon exceptionnelle et grandiose le mois consacré à la jeunesse africaine. Les jeunes ne vont pas voter. Les élus âgés de plus de 45 ans pour rénover la classe politique, certains l'ont dit au président de la République, Félix Anton Tshisekedi. Je vous propose de les écouter. Je suis avant tout très heureux de constater que nous avons eu enfin un chef de l'État qui a une oreille sur la jeunesse. Dans son discours, il nous a rappelé que nous devons rester soudés, nous devons rester unis justement pour barrer la route à tous les adversaires parce qu'aujourd'hui, le Congo est l'objet du complot mondial avec la complicité justement de la communauté internationale. Il nous a rappelé encore une fois de plus, la meilleure façon de sauver la RDC, c'est de rester unis, c'est de prendre nos propres décisions pour sauver l'unité nationale. Et les jeunes, nous avons dit aussi au chef de l'État que cette fois-ci, nous n'allons pas voter des députés au-delà des 45 ans parce que nous voulons, bien sûr, avec sa propre vision, renouveler la classe politique congolaise et nous sommes prêts à l'accompagner. Nous l'accompagnons déjà parce que sa vision, c'est de faire un Congo émergent et nous sommes avec lui. Nous serons toujours avec lui, même après 2023. Nous espérons que tout ce que le président a dit aujourd'hui devant toute la couche, il pourra le faire même dans quelques temps qu'il lui reste parce que nous sommes sûrs et convaincus que le deuxième mandat, il y aura. Mais quand il y aura, c'est là qu'il ne puisse pas toujours nous promettre, qu'il ne puisse pas toujours dire qu'il va le faire, mais qu'il puisse le faire. Parce que la jeunesse, moi j'ai toujours dit que ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui la jeunesse. Et c'est comme ça que nous restons toujours optimistes et que nos cahiers de charges que nous avons déposés au président national, ainsi que nos déliances que nos confrères, nos collègues ont dit devant tout le monde pourraient avoir une place au sein du cœur du président. Le président de la République a la volonté de soutenir les jeunes. Et ce que vous pouvez attendre à partir de cette date, c'est que les jeunes, non seulement, ont manifesté leur engagement à être ensemble avec le président de la République pour aller loin, ils ont aussi pris un engagement de faire face à toutes ces réalités qui frappent la jeunesse, par exemple le chômage, par exemple la barbarie, nous parlons de Koulouna, par-ci par-là l'insécurité qui frappe la capitale congolaise. Et donc je crois qu'à partir de cette date, comme le président s'est pointé pour nous soutenir, nous allons aussi avec lui jusqu'au bout pour porter la croix de notre pays afin d'arriver jusqu'au bout, parlant du développement de notre pays dans plusieurs secteurs. Ce que la jeunesse peut retenir et peut faire dès aujourd'hui, c'est d'abord de rester une jeunesse active, positive, derrière les chefs de l'État, derrière la vision du chef de l'État. C'était un rêve, mais aujourd'hui devenu réalité par l'appel du chef de l'État. Donc je suis l'homme le plus chanceux. Nous allons travailler main dans la main comme le chef de l'État le souhaite et nous allons améliorer les choses dans notre secteur de la Lufira. Et aux alentours du palais du peuple où s'est déroulé ces forums de la jeunesse, deux milliers de Congolais étaient mobilisés pour soutenir toutes les actions du chef de l'État. Gaëtan Magalano les a suivis et nous fait découvrir cette ambiance qui y est régnée. Un rendez-vous qui a fait de placer plus d'un millier de jeunes, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, face à la jeunesse congolaise. Dans la salle de congrès, tout comme aux alentours du palais du peuple, c'est Kinois et Kinois, l'initiative du garant de la nation. J'ai apprécié l'initiative du président de la République parce que c'est pour la première fois un président de la République qui ressemble la jeunesse de la République. C'est de l'inhabituel. Je salue cet engagement, cette volonté du chef de l'État d'écouter, d'être toujours près de la population congolaise. C'est bon qu'un président soit en contact avec le jeune. Ces dames associent cette rencontre au récent appel du président de la RDC s'est lancée aux jeunes pour intégrer l'armée. Pour elle, la femme ne doit pas rester indifférente. Lorsqu'on dit l'armée, c'est la force nationale. Et lorsqu'on dit la force nationale, c'est la mère. Et lorsqu'on parle de la mère, c'est la jeune femme. C'est pourquoi la femme et puis la fille doivent s'intégrer dans l'armée. Venu depuis Kim Bontse, qui est dans le district de la Tchangu, Kadiko à la main d'Ankouti, son lance-voix permet de sensibiliser le Congolais aux menaces qui pèsent à la nation. Autre chose à présent, 5 piliers pour reconstruire Kinshasa. D'ici à 2035, expo béton 6e édition envers ses plantes hier au Palais du Peuple. La question est portée par les sénateurs. Dans ces salons de réflexion, a été lancé par le chef de l'État, Blanzinzo. Les villes africaines s'urbanisent plus vite et le rythme effréné de son urbanisation contraste avec la vieille image d'un continent rural. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. Kinshasa, cette mégalopole qui compte entre 15 et 18 millions d'habitants, s'active à se rebâtir à l'horizon 2036. A travers le salon de réflexion sur la construction et les infrastructures dénommées expo béton qui ouvre les portes de sa 6e édition, ce mercredi 30 novembre à Kinshasa, les sénateurs élus de la capitale vont réfléchir sur la problématique relative aux 5 piliers pour bâtir l'ex-léopole ville et proposer des résolutions pratiques à exécuter à court terme. Entre la salle des congrès et celle des spectacles, il n'y a qu'un pas, après l'entretien à bâton rompu avec la jeunesse quinoise, le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, a pris place au lancement de ce forum, histoire d'encourager la démarche, entreprise depuis maintenant 6 ans par les sénateurs élus de la capitale. Pour cette 6e édition, Jean Bamanissa Saïdi, président du comité d'organisation, circonscrit l'objectif du forum Expo Béton, 5 grands piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036, vu par les sénateurs, ce thème évocateur de l'édition 2022 de l'Expo Béton, une inspiration pour les élus de Kinshasa qui ont choisi d'exercer un parlementarisme d'action qui rime avec le changement à la fois des paradigmes et des politiques publiques à travers leur rapport de vacances parlementaires. Un rapport contenant des projets ambitieux dont l'économie est présentée séance tenante par le sénateur Didier Moumenghi, au premier citoyen de la République, vu son attachement et sa volonté à offrir aux Congolais des territoires et des villes dignes où il fait beau vivre. 10 projets se regroupant autour de 5 grands piliers, à savoir l'administration, l'éducation et tourisme, le transport, l'aménagement urbain, les infrastructures et le financement. Après le go des travaux donnés par le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo, le chef de l'État Félix Sontantiseke Di Chilombo a quitté la salle sous les acclamations frénétiques de l'assistance. La souveraineté de la RDC n'est pas négociable et aucun centimètre du territoire congolais sera lâché aux ennemis. C'est en s'intermètre en chanque et se sont exprimés les 230 délégués de la RDC à la table ronde du processus de Nairobi 3 qui s'est poursuivi sous la présidence du facilitateur Ouro Kenyatta. Jusqu'à Koussima pour plus des explications. Le chapiteau se trouve auprès de 230 délégués venus de la République démocratique du Congo pour représenter les groupes armés, les communautés locales et organisations de la société civile des cinq provinces. La plénière de ce mercredi a connu une fois de plus la participation du facilitateur désigné de l'EAC, Ouro Kenyatta, et le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangou. Les deux personnalités ont tour à tour interpellé les participants sur leur responsabilité historique de trouver des solutions durables tout en ayant à l'esprit qu'il y a des principes sacrosains à observer, comme n'a de cesse de les rappeler le chef de l'État, Félix-Antoine Atchisekedi-Chilombo. La souveraineté de la RDC n'est pas négociable. Il a ajouté qu'il n'y a aucun centimètre carré ou mètre carré du territoire congolais qui sera perdu, qui sera lâché à ceux qui n'ont pas droit, ça veut dire les non-congolais. Il a également souligné le signal que cette rencontre devait être un signal de paix et c'est à nous de pouvoir travailler pour que, en sortant d'ici, en rentrant de notre pays, il s'agira donc d'exécuter tout ce que nous aurons décidé ensemble ici qui va nous emmener à une paix durable à l'est de notre pays. S'adressant aux groupes armés, les manataires spéciales ont été très fermes. Nairobi 3 n'est pas une purgatoire pour ceux qui ont commis des graves crimes. Une autre ligne rouge tracée par le chef de l'État, Félix-Antoine Atchisekedi-Chilombo. Il ne sera pas possible, il sera pratiquement impossible de réutiliser les mêmes formes pour enfin utiliser des proxys qu'on va injecter dans notre armée régulière ou dans les forces de sécurité pour encore l'affaiblir davantage. Ça, ça sera terminé. Donc je passera plus. Après cette plénière, les travaux se sont poursuivis en atelier. Les facilitateurs et les mandataires spéciales ont reçu à tour des rôles les groupes armés, surtout ceux qui viennent de rejoindre les processus à ces stades. Le message du chef de l'État, Félix-Antoine Atchisekedi-Chilombo, reste pour l'instant le principal document du travail qui balise la suite des pourparlers. Une délégation du groupe Fotescu Futur Industrie était aujourd'hui, l'avant-midi à la primature pour discuter avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé sur l'état d'avancement du grand projet INGA 3. Patitou Ndouango, Julien Piana et bienvenue, Loussala, ont signé ce réportage. Lentement, mais sûrement, on s'achemine vers la mise en œuvre du projet Grand INGA et le démarrage des travaux des industries vertes pour la transition énergétique. La délégation du groupe Fortecue Futur Industrie, partenaire de la République démocratique du Congo pour la matérialisation de ses projets, arraché les encouragements du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé pour le démarrage rapide des 10 travaux. Nous avons eu une excellente réunion avec son excellence, monsieur le Premier ministre et nous avons partagé autour de ce grand projet du grand INGA et de toutes les industries vertes qui viennent. Il nous a fortement encouragés, d'autant plus que nous commençons les travaux assez rapidement. Nous sommes ici pour signer l'addendum de notre contrat mais après, nous allons commencer des travaux préparatoires qui vont donner énormément d'emplois et énormément d'opportunités. Et à la signature de l'addendum, nous prenons tous les engagements nécessaires pour être en mesure d'engager les travaux. Julie Charlotte, directrice générale de ces groupes, a annoncé les débuts des travaux préparatoires juste après la signature d'un addendum. Cela permettra la création des emplois et va ouvrir de voies à d'autres projets de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Les cloches de paroisse catholique vont rétentir aujourd'hui à partir de 20h et c'est pendant trois jours et pour annoncer une grande marche qui s'est organisée déjà le dimanche 4 décembre prochain. L'opposant congolais, Martin Fayou, le lutte et son côté appellent à une participation massive de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada